Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite Privée, votre rendez-vous quotidien avec notre cher patrimoine. Avec leurs treillis de camouflage, leurs rangers et leurs bérets, ils sont reconnaissables entre tous. Depuis des siècles, ils ont pour devise honneur et patrie. De jour comme de nuit, ils veillent à la protection de notre nation au péril de leur vie. Ce sont, vous l'aurez compris, les militaires. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'extraordinaire patrimoine de ce noble corps de métier qu'est l'armée. Pour nous accompagner, Pierre Servant, expert en stratégie militaire et colonel de réserve. Bonjour Pierre Servant, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane. Expert du 14 juillet, de toutes les célébrations sur notre antenne. Eh bien, j'espère que vous êtes armés de toute pièce. Voici ce qui vous attend dans vos visites privées du jour. C'est une situation que les Français n'avaient pas connue depuis la guerre d'Algérie. Avec les événements tragiques qui ont endeuillé notre pays ces derniers mois, l'armée tricolore n'a jamais été aussi visible sur le territoire national. Depuis janvier 2015, 10 000 militaires ont été déployés dans toute la France. Une situation certes déroutante, mais qui rassure malgré tout la population. Compte tenu de la nature des menaces aujourd'hui, qui sont celles plutôt d'un djihadisme un peu viral, des attaques qui peuvent être commises par des citoyens lambda, entre guillemets. Le degré d'efficacité est limité, mais ça rassure psychologiquement la population. Depuis des siècles, une même volonté anime les forces armées françaises, ne jamais baisser la garde. Des volontaires de la révolution de 1789 jusqu'au casque bleu, en passant par les poilus de la grande guerre. Nombreux sont les Français à avoir brandi les armes pour défendre notre patrie. Des décennies où l'héroïsme et le patriotisme ont parfois côtoyé des sentiments moins nobles. La guerre d'Algérie a été un traumatisme pour la France, d'une part parce qu'en raison de la torture, le fait d'avoir envoyé des milliers de conscrits pendant des années en Algérie, qui ont vu des choses, qui ont fait des choses, qui allaient peut-être contre leur propre valeur. Ça a créé une distance faite entre les armées et la population française. Si ces dernières années ont marqué une forte progression de la confiance des Français dans leur armée, l'institution n'en reste pas moins fragilisée. En 25 ans, le ministère de la Défense a perdu 20% de son budget, et ses effectifs sont en constante diminution. On ne peut pas intervenir de plus en plus comme on le fait aujourd'hui en Afrique ou au Proche-Orient, et dans le même temps couper les budgets. Donc là, il y a un paradoxe qui incite des cadres militaires à prendre la parole en public, mais ça pose aussi un souci, puisqu'ils sont soumis aux devoirs de réserve, et là, il y a une vraie tension pour l'institution militaire. Malgré tout, l'institution militaire française continue de jouir d'une réputation exceptionnelle. Le courage de ces soldats est admiré, le génie de ces chefs militaires enviés. Des chefs militaires qui, pour beaucoup, sont formés au sein de la prestigieuse école de Saint-Circouet-Quidan, créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Ici, on apprend à faire la guerre. Héloïse Mallet s'est offert une escapade bretonne pour vous faire découvrir les coulisses de cette institution séculaire. Pourquoi vous voulez être officier de l'armée de terre ? Pour servir mon pays. J'ai toujours rêvé, effectivement, de partir à l'aventure et goûter à la rusticité. Nous ouvrirons également les portes d'un des lieux les mieux protégés de la République française, l'hôtel de Brienne, le ministère de la Défense. C'est dans les murs de cet hôtel particulier que, depuis deux siècles, les plus hautes décisions militaires sont prises. Jean-Yves Le Drian en est aujourd'hui le pensionnaire, Pauline Reboul a eu le privilège de pénétrer dans ce lieu emblématique de notre patrimoine. Alors là, Pauline, on entre dans le bureau du directeur de cabinet du ministre. C'est dans ce bureau que se tiennent les réunions de guerre. Enfin, nous reviendrons sur l'histoire de l'un des plus illustres militaires français, le duc d'Aumal. A 21 ans, ce général réalise son plus célèbre fait d'armes, la prise de la Smala lors de la conquête de l'Algérie. Le duc est un amoureux des armes, mais aussi des arts. D'ailleurs, son plus grand combat fut la restauration du château de Chantilly, dont il hérite dès son plus jeune âge. Ulysse Thévenon nous dressera le portrait de cette esthète. Le duc d'Aumal voudra que le château soit reconstruit sous le sous-bassement qui a été rasé à la Révolution. Il disait à tous, mes ancêtres, pendant 8 siècles, ont construit le château à cet endroit et je ferai de même. L'armée dévoile son patrimoine tout de suite, dans Visite privée. Alors, Pierre Servant, quand même, le budget de l'armée, j'ai vu ça, en 25 ans, a perdu 20%. Les effectifs n'ont cessé de diminuer. Est-ce qu'on peut dire que l'armée française est en danger ? Alors, elle est fragilisée. Donc, c'est un corps qui est encore dynamique, avec de l'armement moderne dans certains compartiments et de l'armement obsolète dans d'autres parties. Donc, il y a eu effectivement un affaiblissement et je dirais un mouvement en ciseaux entre la multiplication des opérations extérieures, l'apparition de ce qu'on appelle les opintes, les opérations intérieures, sentinelles, viginelles. On a vu après les attentats, évidemment. Exactement. Et il y a eu ce phénomène que vous avez décrit, baisse des crédits, baisse des effectifs, donc un phénomène de ciseaux qui est préoccupant. Alors qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus besoin, qu'il y a une adhésion de la population française très favorable à son armée. C'est l'une des rares institutions françaises qui bénéficient d'un taux, par exemple, d'approbation de 80% de la population. Pardon, mais il n'y a aucune autre, ni la justice, ni le politique, qui bénéficie de cette adhésion populaire. Oui, tout à fait. C'est un phénomène très fort qui a existé ces dernières années et puis qui, évidemment, depuis 2-3 ans, s'est amplifié. Aujourd'hui, avec cette jonction, malheureusement, entre les opérations extérieures, les théâtres de guerre extérieures et les théâtres de guerre intérieures, les citoyens, tout d'un coup, se disent « Mais ça me concerne ». Et l'aspect très positif de ce que vous dites et de ce qui apparaît depuis 2015, c'est une volonté d'engagement des Français. Et j'ai toujours pensé que le Français était patriote. Votre génération, les générations plus anciennes, les générations plus jeunes, je pense qu'il y a un patriotisme au fond du pays. Peut-être le terme a-t-il mal vieilli ? Patriotisme, c'est un beau terme, la patrie. On aime la patrie. Patrie, patrimoine. Eh bien voilà, justement... Alors, mais vraiment, vous me tendez une épée ou, je ne sais pas, un sabre. Non, non, vous pourriez vous couper, si je vous le... Non, non, on ne s'en va pas. Alors, je vous propose, justement, de découvrir les coulisses d'une institution chère à l'armée. C'est la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr-Koïdkidant. Depuis sa création en 1802 par Napoléon, celle que l'on surnomme l'école des chefs, forment les élites de notre armée de terre. Héloïse, vous vous êtes rendue dans ce campus universitaire qui n'est pas vraiment comme les autres, on peut le dire. Pas du tout comme les autres. J'ai visité la maison mère, là où de jeunes civils deviennent les futurs chefs de guerre. Il suffit de rentrer pour ressentir le poids de la tradition, le poids de la discipline et de la rigueur militaire. Vous ne verrez pas les élèves officiers traîner, déambuler sur le site. Ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, ils ont un emploi du temps chargé. Ils vous ont fait une petite place dans leur rang ? Une petite place, oui. Très bien. Rendons-nous sans plus tarder en terre bretonne pour une plongée dans le quotidien de ses élèves officiers. Il est tout juste 7h du matin et c'est déjà l'effervescence dans la cour d'honneur des célèbres écoles militaires de Saint-Cyr-Côte-Kydan en Bretagne. D'ici quelques minutes, nous aurons la chance d'assister à une cérémonie officielle de remise de décoration. Pour l'occasion, les Saint-Cyriens, vêtus de leur grand uniforme, défilent en chantant l'hymne de leur promotion. C'est l'une des nombreuses traditions de cette institution séculaire. Le général, qui commande les écoles, passe d'abord en revue les élèves officiers du 2e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Dans la tradition militaire, ce cérémonial ne se déroule pas en présence de civils. Drapeau, rejoignez votre garde. C'est donc un privilège qui nous a été donné de pouvoir filmer les nombreux rituels qui rythment la vie du camp. S'il vous assure ! Comme la parade du drapeau, les champs militaires et les prises d'armes. Avant de pouvoir pénétrer dans la maison mère où sont formés chaque année 190 nouveaux officiers de l'armée de terre, je suis accueillie par le plus haut gradé de l'institution, le général lui-même. Quelle est votre mission à Saint-Cyr ? Par délégation du chef d'état-major de l'armée de terre, je suis le garant justement de cette formation. Je dois donc m'assurer que tout a été bien appris de manière à ce que les futurs chefs que nous allons former puissent être immédiatement opérationnels dans leur premier métier. Leur leadership demande à être développé. Ils en ont. Il y a une part dîner comme dans toute chose, mais bien évidemment, ça s'acquiert également ici, ça se renforce. Saint-Cyr n'est pas un campus universitaire comme les autres. On la surnomme l'école des chefs parce qu'elle forme de jeunes civils à devenir les futurs chefs militaires de demain. Je retrouve sur le terrain les dernières recrues arrivées il y a tout juste deux mois après avoir réussi le concours d'entrée. Bonjour Isabelle. Bonjour Héloïse. Merci votre réaction de combat. Merci. Je peux manger avec vous ? Merci. Si l'ambiance a l'air décontractée, ne vous y trompez pas. Ici, ses élèves apprennent à faire la guerre. D'où vous est venue cette vocation pour le militaire ? J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure et de savoir poser ses affaires, poser son confort et vraiment goûter à la rusticité. C'est exigeant parce qu'on doit toujours être à fond et on ne peut pas se permettre de manquer de rigueur ou quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir trop de peur. Il faut y aller. Il faut être à fond. Aujourd'hui, ses jeunes recrues de 20 ans sont évalués sur les tactiques de combat et le maniement des armes. Pour la première fois, Isabelle joue le rôle de chef. Elle commande un groupe de 6 soldats. Première étape, le camouflage. Donc, vous n'y allez pas de main morte ? Ah mais... C'est pas l'instant douceur. Efficace et rapide. Armés, casqués, avec 20 kilos sur le dos, les élèves officiers partent à l'assaut d'une position ennemie sous l'œil de leur instructeur. Les élèves officiers ont à restituer un ensemble de savoir-faire qu'ils ont acquis durant ces 2 derniers mois. Et ma position actuelle est de contrôler la bonne exécution. des ordres qu'ils donnent et de la réalisation de la mission qui leur a été confiée. 13, intensification des feux. 13, report de tir, report de tir. 11, assaut, assaut, assaut. 11 refus, fouilleux objectifs. En apparence, Isabelle réussit parfaitement sa mission. Mais aux yeux de son instructeur, elle commet une grave erreur et met sa vie en danger. Là, elle est du mauvais côté de la baraque. Là, elle est trop à découvert. Tout à fait. Tout à fait. Ça représente vraiment une cible à privilégier si un ennemi traînait encore dans la zone. Donc ça, ça fait partie des axes à encore travailler. D'ici 4 ans, Isabelle ne sera pas seulement responsable de sa propre vie. Elle sera à la tête d'une section de 30 soldats. Éprouvante, la formation de terrain n'est pas ce qu'appréhendent le plus les futurs officiers. Ils doivent également survivre à l'épreuve des cours magistraux. Les cours en amphi, c'est aussi ça, Saint-Cyr ? Alors, moi, j'ai fait 3 ans de prépa pour intégrer Saint-Cyr. C'est pas parce qu'on intégrer que l'académie qu'elle s'arrête. Enfin, c'est sûr, je préfère être sur le terrain et faire quoi que ça. Mais ça, c'est partie de la formation de l'Oxie. J'ai pas trop la poste, Tébate. C'est un cours de quoi, là ? C'est un cours de TSI, donc c'est le traitement du signal. On apprend à traiter un signal pour le filtrer, pour récupérer ce qui est intéressant le signal dans le débrouillage. Le lieutenant Olivier a choisi la filière scientifique. Il pourra être ingénieur dans l'armée. L'enseignement académique est confié aux meilleurs universitaires et c'est un civil qui veille à ce que les élèves officiers acquièrent toutes les connaissances avant d'être envoyés en mission. La formation académique n'est pas conçue en tant que telle, mais elle est conçue pour compléter une formation humaine, une formation militaire, pour que, lorsqu'il est à la tête de ces hommes, le jeune officier français dispose non seulement de tous les savoirs et savoir-faire tactiques, également le savoir-être, et puisse compléter sa réflexion par des connaissances juridiques, des connaissances éthiques, philosophiques, en relation internationale, pour que jamais la France ne soit mise en difficulté par un de ses jeunes officiers et pour qu'il dispose de tous les ressorts pour contribuer, selon la formule rituelle, au succès des armes de la France. On va les laisser finir leur cours. Une lourde responsabilité pour le directeur qui n'est pas épargné par les traditions potage des élèves officiers. Les élèves vous surnomment le roi des rats. C'est pas très sympathique. Les élèves vont surnommer le directeur de la formation académique qui est le rat des rats, vont le couronner, il devient alors le roi des rats. C'est le titre traditionnel et donc je suis très fier de cette fonction. Car aux yeux des militaires, les universitaires ne sont rien d'autre que des rats de bibliothèque. Si la vie en communauté est très forte, je vais découvrir que les saints syriens ont aussi droit à un peu d'intimité et à une vie étudiante de première classe. En théorie, les élèves officiers ne sont pas autorisés à recevoir des visites de personnes extérieures dans leur chambre, mais exceptionnellement pour visite privée, nous avons une petite dérogation. Oui. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté de me faire visiter votre chambre. Je vous en prie. Vous pouvez voir notre chambre d'élèves. Vous avez ici un petit coin personnel, une petite bibliothèque. Je vois que vous avez exposé plusieurs objets qui ont trait à votre vie de saint syrien. De quoi êtes-vous le plus fier ? Évidemment, de mon casoir, ainsi que des deux épaulettes qu'on reçoit qui sont des symboles de l'officier. On les reçoit dans des circonstances très particulières qui font qu'on s'en souvient toute sa vie, mais on ne le reçoit pas tout de suite. On va recevoir d'abord les galons et le képi après une période en tant que jeune recrue. Et ensuite seulement, nous recevrons le casoir des Saint-Syriens. Alors évidemment, déjà, il y a une part de fierté d'avoir réussi à l'obtenir, à le recevoir. Et ensuite, c'est le bonheur de pouvoir l'avoir sous les yeux tous les jours, de penser aussi à tous nos anciens, les Saint-Syriens qui ont porté ce casoir avant. On a choisi la voie d'officier et en l'ayant sous les yeux, ça nous rappelle chaque instant ce choix qu'on a fait. Le lieutenant Henri espère rejoindre un régiment de cavalerie parachutiste dans un an et demi. Pour aider les Saint-Syriens à se construire, le musée du souvenir situé au cœur du camp est un outil essentiel dans la formation. Il rappelle aux futurs officiers leur engagement et leurs devoirs. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Le destin qui inspire le plus le lieutenant Jacques est celui de son parrain de promotion, le général Saint-Hillier, qui a contribué à la victoire en 45. Pourquoi est-ce que vous venez ici au musée ? Est-ce que vous y êtes obligé ? Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Tous ces objets du passé, ils ont un sens pour vous, une symbolique forte ? Oui, tout à fait. Ces objets nous ont été offerts par la famille du général Saint-Hillier et ils nous permettent de nous replonger dans sa vie au quotidien puisqu'on a par exemple son bureau de campagne, son propre casoir, ses carnets de voyage. Ils symbolisent finalement l'engagement au quotidien. Ils nous permettent de nous replonger dans ses combats, dans ses expériences et de revivre, mais également de nous préparer nous-mêmes à cette propre vie. Au sacrifice que vous êtes prêt à faire au don de votre vie ? Tout à fait. Même si nous sommes prêts à cette eventualité, nous ne nous engageons pas pour mourir mais nous en acceptons le risque. La conservatrice me dévoile quelques trésors du patrimoine militaire ayant appartenu aux grandes figures de l'histoire de Saint-Cyr comme Napoléon Bonaparte fondateur de l'école en 1802. Napoléon est ce fantasticien que nous connaissons tous. Il savait pertinemment qu'il fallait que les officiers pour briller et pour être excellents sur le terrain devaient être des officiers formés de manière excellente. C'est véritablement ce que Napoléon a voulu faire en créant cette école spéciale militaire. Nous avons la chance ici au musée du Souvenir de posséder un des chapeaux que l'empereur portait sur l'île de Sainte-Hélène où il a été exilé par les Anglais après la défaite de Waterloo en 1815. Le général de Gaulle a lui aussi marqué l'institution et pas seulement parce qu'il était un ancien Saint-Syrien. En 1944, l'école de Saint-Cyr est bombardée. Il est impossible de pouvoir remettre des élèves pour les former. Alors on vient s'installer, on quitte les Yvelines et en 1945, l'école s'installe ici sur ce camp de Coïdquidant dans le Morbihan en Bretagne. Et c'est Charles de Gaulle qui est l'initiateur de la construction de cette grande nouvelle école dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une grande école avec ses codes, ses rituels et des traditions très fortes depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Ce sont trois Saint-Syriens qui sont Pékin-de-Bahut. Je suis Pékin-de-Bahut. Non, ce n'est pas une maladie honteuse. Cela signifie juste dans le jargon Saint-Syrien que je suis autorisé à quitter l'école. Selon la tradition, les élèves officiers chantent qu'ils sont Pékin-de-Bahut avec soulagement lorsqu'ils ont terminé les trois ans de formation. Nous la ferons dans le chahut. Pékin-de-Bahut, c'est ça ? C'est une belle formule. Quelle est l'origine de ce chant ? En fait, il a été chanté pour la première fois dans les années 1860 et Pékin, c'est une référence, une allusion au pillage du palais d'été de Pékin, donc la résidence des empereurs chinois par une expédition militaire franco-anglaise qui a tout vidé, tout débarrassé. Dans quelques trésors, reste au château de Fontainebleau. Donc ça veut dire débarrasser d'eux, débarrasser du bahut. Le bahut, tout le monde connaît, c'est l'école. En fait, il y a tout un langage qui appartient au Saint-Cyrien. Si je vous dis que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer les affreux, mais que les bazars m'ont fait de bonnes perches, vous comprenez quelque chose ? Rien du tout. Rien du tout. Qui sont les affreux ? Les affreux, c'est les troisième année, donc c'est les étudiants qui sont bientôt sortis d'école, ce sont des officiers élèves. Les bazars, c'est ceux qui sont encombrants, c'est les premières années, ceux qui viennent d'arriver, les petits nouveaux. Et les perches, c'est les blagues, parce que Saint-Cyr, c'est un univers avec des blagues potaches. On a vu quelques femmes, il n'y en a pas beaucoup, comment ça se passe pour elles ? Elles sont bien intégrées ? Elles ont l'air très bien intégrées, elles sont en moyenne 10%. Il faut savoir que les femmes, jusqu'en 83, elles n'avaient pas le droit d'intégrer Saint-Cyr et en 83, il y avait un quota de 5% seulement pour accéder. En tout cas, on sent que c'est une institution une devise, des codes, de conduite. Tout à fait. Une discipline ? Une discipline et puis il y a le prestige de l'uniforme. C'est l'uniforme quand même. L'emblème des Saint-Cyriens, c'est ce casoir, évidemment. je vous en ai raccorté un. Vous avez réussi à vous en faire prêter un ? Je m'en suis fait prêter un et ce n'est pas une mince affaire parce qu'ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est le symbole de l'engagement, de le devoir. Ce sont des vraies plumes d'oiseaux ? Ce sont des vraies plumes de queue de coq. Il y en a 150, là. On ne dirait pas un. On a tous essayé de le mettre dans les loges. Elle nous l'a formellement interdit. Elle est très attachée à son cadeau. Pas du tout. Ça porte malheur. On dit que ça porte malheur aux jeunes Saint-Cyriens qui ne l'ont pas encore reçu officiellement pendant la cérémonie. Et nous, ni vous, ni moi, ne le méritons. Nous ne sommes pas Saint-Cyriens donc je ne le porterai pas. Je m'y suis engagée. Très bien. Très respectueuse, vous avez vu, Pierre Servant. J'ai pas envie d'avoir de problèmes. Intégrer l'état d'esprit. Alors, on participe ensemble au 14 juillet sur France 2. Vous, vous êtes sur place. Moi, j'ai des petites pastilles un peu ici ou là dans le patrimoine. Non, pas du tout. Mais vous avez vu, Pierre, l'accueil des Parisiens sur les Champs-Elysées. C'est la Légion étrangère et les Saint-Cyriens. Comment vous expliquez ça ? Parce qu'il y a une permanence de l'uniforme. La Légion étrangère, c'est le képi blanc qui n'était pas blanc à l'origine, qui était le képi d'infanterie classique. Mais comme les Légionnaires intervenaient souvent outre-mer, dans des zones avec beaucoup de soleil, le képi, à force d'être insolé, lavé, devenait blanc et c'est devenu le symbole du Légionnaire retaillé, du soldat courageux. Et donc, ce képi blanc, tout le monde le reconnaît. L'uniforme de Saint-Cyr, il n'a pas bougé. Et ce cassoar, avec effectivement ce plumet blanc et rouge particulier qui est britannique, Stéphane. C'est ça qui est assez amusant. En l'honneur de la reine Victoria. En l'honneur de la visite de la reine Victoria à Napoléon III. Il date de 1855, ce plumet. Et en fait, en 1855, quand il a fait son apparition, les élèves ne l'ont pas du tout apprécié. Ils l'ont surnommé kazoar parce qu'il y avait un animal, un volatil, exotique, pas très gracieux. qui était arrivée au zoo de Paris. Donc, c'est en référence à cet animal qui est apparu au zoo de Paris. Une toute petite anecdote que vous permettez, Stéphane. Il y a une tradition cachée à Saint-Cyr qui prétend que le Saint-Cyrien, après une nuit d'amour, en fonction de l'intensité de son sentiment pour la belle, lui donne une plume blanche ou une plume rouge en fonction de ce qui s'est passé pendant la nuit. Et rouge, c'est mieux que blanc ? Rouge, c'est plus intense. C'est plus intense. Donc, on peut suspecter... S'ils l'enlèvent, ça se voit moins. Parce qu'elles sont en dessous. Donc, ils ont peut-être un autre plumet caché. Mais ça se dépose au fur et à mesure aussi. C'est une légende que j'avais entendue. Vous n'avez pas enquêté jusque-là ? Jusque-là, non. Très bien. Merci, Loïse. Alors, l'armée évolue, Pierre Servant, a-t-elle enseigne, d'ailleurs, que le ministère de la Défense, maintenant s'est exilé à Ballard. Mais il reste pourtant l'un des centres névralgiques de la Défense nationale. C'est l'hôtel de Brienne. Là où se prennent les décisions militaires les plus stratégiques. Depuis 1817, cet hôtel particulier abrite le ministère de la Défense, autrefois appelé ministère de la Guerre. Pauline, vous avez eu le privilège de pénétrer dans ce lieu emblématique de notre patrimoine où il y a, notamment, où le général de Gaulle a siégé ou Clémenceau a eu son bureau et apparaissait à la flèche. Mais aussi Lucien Bonaparte, Madame Maire. Et ce qui est incroyable avec cet endroit, c'est qu'il lie à la fois l'histoire de France et une histoire très intime de ses pensionnaires. Tout ça est lié, tout ça s'est passé dans ses murs. Et je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'on peut y trouver. Eh bien, visitons en votre compagnie, Pauline, l'un des sites les mieux gardés de la République. Bonjour, messieurs. Bonjour, je suis Pauline, sous-journaliste pour Visite privée pour France 2 et j'ai rendez-vous avec monsieur Dojan. D'accord, il y a possible, madame. Voilà. Je vous invite à rentrer à l'intérieur et présenter une pièce d'entité. Merci beaucoup. Vous avez vu, ici, pour rentrer, c'est une vraie forteresse, il faut montrer pas de blanche. Mais maintenant, j'ai mon sésame, alors suivez-moi. Difficile d'imaginer quand on foule le pavé de cet hôtel particulier aux allures bourgeoises que derrière cette façade typique du 18e siècle se trouve le centre névralgique des armées françaises. Depuis plus de deux siècles, les décisions les plus stratégiques de notre défense sont prises ici, derrière ces murs. Alors bien sûr, ce qui se passe à Brienne reste strictement confidentiel, mais pour visite privée, je m'apprête à ouvrir le coffre-fort de la défense française. Alors le ministre n'est pas là pour nous recevoir, mais il a demandé à Gaëtan, son conseiller culture, de nous faire la visite. Bonjour Gaëtan. Bonjour Pauline, bienvenue à l'hôtel de Brienne. Merci beaucoup. Alors nous sommes dans le hall de l'hôtel de Brienne, c'est là où tous les hôtes sont accueillis et je crois qu'on est très très proche du pouvoir ici puisque derrière ce mur se trouve le bureau du ministre, c'est ça ? Effectivement, derrière ce mur que vous voyez sans porte ni fenêtre se trouve le lieu le plus important de l'hôtel de Brienne puisqu'il abrite le bureau du ministre. Autour du bureau du ministre se trouve à la gauche le bureau du directeur de cabinet, à sa droite le bureau du conseil spécial. Et ce bureau, je vais avoir la chance de pouvoir y entrer. Mais auparavant, comme dans tous les grands ministères, merci, je commence par l'antichambre. Là, on est dans le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est là où travaillent tous les collaborateurs du ministre. Alors certains de ses plus proches collaborateurs, les aides de camp et le secrétariat particulier qui veillent en permanence sur son quotidien, sur ses missions en France comme au bout du monde et qui l'accompagnent dans toutes ses activités pour être notamment certains qu'ils puissent être en permanent joint. D'accord. Et maintenant, je crois que c'est là que ça se passe. Effectivement, je vous invite à entrer dans le bureau du ministre. Merci. Derrière cette porte se trouve le bureau du ministre de la Défense. C'est un endroit évidemment strictement confidentiel mais pour vous Stéphane et pour visite privée, je vous y emmène. C'est vraiment majestueux. En revanche, Gaëtan, ça ne ressemble pas du tout à l'idée que je me fais d'un ministère de la guerre. C'est quand même très chatoyant. Alors la raison est simple, on est ici dans la chambre à coucher des occupants de l'hôtel de Brienne au 18e siècle, notamment de la petite fille de Louis XIV et même de Montespan qui a été l'une des occupantes de l'hôtel de Brienne au 18e siècle. C'est ce qui explique, vous le voyez, le style rocaille, le bleu canard. Et donc Gaëtan, c'est à ce bureau que travaille le ministre au quotidien. C'est dans cette pièce qu'il travaille avec ses principaux collaborateurs. C'est aussi ici qu'il reçoit ses invités, ses interlocuteurs. Cette pièce d'ailleurs porte la marque de son travail, de son action depuis plus de 4 ans. Par exemple, vous montrez, ça vous intéresse, certains des cadeaux qui lui ont été offerts au cours de ces années. Par exemple, celui-là est particulièrement symbolique. Deux papillons qui s'appellent Sangaris. Je crois qu'il y a derrière une inscription que je peux vous lire. Le général Soriano, les officiers, sous-officiers et soldats de l'opération Sangaris au ministre de la Défense à Bangui le 2 janvier 2014. Et donc, ce cadeau que le ministre a reçu, des mains même des soldats qui montent, qui font cette opération, c'est une manière pour lui de garder en permanence dans son bureau un lien direct avec cette opération qui est l'une des plus importantes, les plus difficiles aussi de son mandat. Et c'est aussi le sens de ce cadeau. Et les opérations comme Sangaris, justement, sont préparées dans le bureau qui se trouve juste à côté. Donc là, Gaëtan, nous sommes dans le bureau du conseiller diplomatique du ministre. Pourquoi c'est important, cette pièce ? Alors, c'est effectivement l'un des bureaux les plus importants parce que peut-être aussi les plus opérationnels de l'hôtel de Brienne. C'est effectivement ici que le conseiller diplomatique à la fois suit l'actualité la plus chaude du ministère, les opérations, mais prépare plus largement l'action internationale du ministre. Et c'est donc dans cette pièce même que commencent et se finissent en un sens les missions internationales du ministre. Alors là, justement, on a la carte de la Centrafrique dont on se disait un mot dans le bureau du ministère il y a quelques instants autour du papillon Sangaris. Et donc, cette carte montre le théâtre d'opération, d'une opération difficile qu'a conduite l'armée française mais réussie puisque à la demande du président de la République, elle est en train d'être achevée en ce moment même. Si les crises sont préparées ici, c'est encore dans une autre pièce qu'elles sont gérées quotidiennement avec les plus proches collaborateurs du ministre. Alors là, je suis assez ému, Gaëtan, parce qu'on se trouve devant la pièce que la presse appelle la War Room où se tiennent les réunions de guerre. Vous nous faites voir un petit peu ? Je vous en prie. Alors là, Pauline, on entre dans le bureau du directeur de cabinet du ministre. effectivement, la presse en a beaucoup parlé parce que c'est dans ce bureau que se tiennent certaines réunions de guerre qui rassemblent les grands responsables du ministère et où se préparent les décisions qui vont être prises soit pour le ministre, soit qui vont être portées par lui au niveau du président de la République. Et donc, toutes les opérations depuis 2012, Serval, Sangaris, Chamal, dans toutes les zones de crise, commencent et finissent en un sens dans cette pièce. Nous quittons le bureau du directeur de cabinet pour un autre salon de crise. Encore un. Mais pour cela, passage obligé dans la galerie des portraits sous le regard protecteur des anciens pensionnaires de Brienne. Donc là, on arrive, Pauline, dans la galerie des ministres qui est une tradition de tous les ministères. Mais si, elle a une saveur particulière parce que c'est évidemment un ministère très ancien. Ce qui frappe tout de suite, c'est que c'est un peu quand vous changez de mur, le match des barbus contre les imberbes. C'est drôle. On change d'époque d'un mur à l'autre. On peut aussi noter, il y aurait mille choses à dire, mais je vous montre simplement deux, trois portraits. Le portrait de Georges Clemenceau que vous voyez ici avec son fameux bonnet tibétain. Qui n'a pas l'air très enjoué. Un peu désabusé au-dessous de sa gamelle. Vous avez encore un ministre qui n'est pas entré dans l'histoire de la même manière, le contre-amiral Lacaze à la mine un peu apurée qui est décédée après trois jours de fonction au cœur de la guerre d'une crise cardiaque sans doute dépassée par la fonction. C'est tragique. Alors Pauline, là on entre dans l'une des salles de crise de l'hôtel de Brienne. C'est gigantesque. C'est assez grand. Donc c'est le salon Leclerc où se tient une fois par semaine tandis que le conseil des ministres a lieu à l'Elysée. C'est ici que se tient sous la présidence du directeur de cabinet du ministre les réunions du cabinet civil et militaire. Alors cette table, vous la voyez, est très grande. Il y a plus d'une trentaine de sièges. Ça renvoie au fait que le ministre a deux cabinets, un cabinet civil et un cabinet militaire qui ensemble portent son action et l'accompagnent dans tous les enjeux qu'il a à traiter. En quittant le rez-de-chaussée, on quitte l'opérationnel pour monter tout naturellement vers l'histoire de Brienne. D'ailleurs, une histoire un peu particulière parce que l'hôtel de Brienne, avant d'être le siège du ministère de la Défense, a été durant un siècle un lieu bien différent, peut-être moins austère, peut-être plus galant. Et c'est ce qu'on va retrouver au premier étage avec notamment les traces du passage de Lucien Bonaparte en ces lieux. C'est ce qui fait le charme de cet hôtel particulier. Quelques marches suffisent pour se transporter deux siècles plus tôt. Alors là, nous entrons dans la salle à manger du ministre. C'est magnifique, cet endroit. C'est là où il déjeune, où il dîne assez souvent, non ? Dès qu'il reçoit des hôtes quand il n'est pas en déplacement, notamment à l'étranger. Mais cette salle a un intérêt historique particulier parce que c'était déjà la salle à manger de Madame Mère, Laetitia, la mère de Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, elle a distillé dans le décor de cette pièce tous les symboles de l'Empire. Vous aurez les abeilles, symbole de la famille impériale au plafond, le foudre et l'aigle qui rappellent que l'Empire est en guerre perpétuelle ou un certain nombre d'autres éléments. D'accord. Je crois que même la vaisselle est illustre ici puisque c'est la vaisselle de Napoléon, c'est ça ? Alors, ce service rouge, effectivement, n'a été utilisé que par Napoléon lorsqu'il venait déjeuner ou dîner avec sa mère à l'hôtel de Brienne. Personne d'autre ne pouvait déjeuner ou dîner dans ses assiettes ? Ni à l'époque, ni aujourd'hui, la tradition s'est gardée. Et même les autres les plus illustres déjeunent dans un autre service en mémoire de cette tradition. C'était vraiment le chouchou de sa maman, celui-ci. Et alors, il y a un autre objet historique ici, c'est ce portrait de Napoléon Bonaparte. Alors, effectivement, ça, c'est un petit portrait en ivoire que Laetitia, la mère de l'empereur, a commandé pour avoir toujours son fils, l'empereur, auprès d'elle. En 2014, le ministre décide de faire restaurer à l'identique le bureau d'un des hôtes les plus illustres des lieux. Gaëtan, nous sommes là dans le bureau de Georges Clémenceau. Effectivement, ça a été son bureau dans la Première Guerre mondiale, mais ce qui est incroyable, c'est que ce bureau n'existait plus il y a encore quelques années. Il a évolué au fil de l'histoire et lorsqu'il y a quelques années, on a entrepris un travail de restauration, on a eu beaucoup de surprises. Je vous en nomme juste une. En refaisant le sol, on a ainsi levé 3 mètres cubes de sable qui avait été mis là dans les années 50 comme un dispositif anti-écoute pour qu'on ne puisse pas depuis le rez-de-chaussée surprendre les conversations qui se tenaient dans ce bureau. Sous ce bureau, il y avait 3 mètres cubes de sable. Voilà. Donc Gaëtan, là, on s'apprête à faire un grand saut dans l'histoire puisqu'on passe de la Première à la Seconde Guerre mondiale de Clémenceau à De Gaulle. On entre effectivement dans le bureau que le général De Gaulle a occupé à deux reprises. Une première fois quelques jours en mai 1940 avant qu'il parte pour Londres et que la France connaisse le destin tragique que l'on connaît. Mais surtout, ce qui est très intéressant avec ce bureau, c'est le retour de De Gaulle à l'hôtel de Brienne. C'est le 25 août 1944, le jour de la libération de Paris, le général De Gaulle décide de revenir dans les lieux qu'il a vus. Il pense y revenir pour quelques heures. Mais là, quand il revient, il se rend compte que c'est la même personne qui avait fermé Brienne derrière lui qui est là pour lui rouvrir, que les Allemands ne sont pas passés par ces lieux. C'est donc ici qu'il va installer en 1944 le siège du gouvernement provisoire de la République française pour finir la guerre, achever la libération et réinstaller la France à la table des vainqueurs. Alors Gaëtan, c'est ici que notre visite privée se termine. Vous nous avez montré des lieux tous plus secrets les uns que les autres. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous ne nous avez pas dites ? Bien sûr, c'est la nature même de ces lieux que de garder des secrets même pour visite privée. Il y en a de nombreux que par définition je ne peux pas évoquer et je peux simplement vous dire que sous l'hôtel de Brienne se trouve un bunker qui est important dans l'histoire et l'actualité de la dissuasion française. Cette pièce, par définition, on ne peut pas la voir, on ne peut même pas trop en parler. Comme l'exige la tradition ici, c'est par le jardin que Gaëtan me raccompagne. C'est ce même jardin que le ministre traverse lui aussi pour quitter Brienne. Eh bien, bravo, Pauline. Je vous ai trouvée un peu courte pour la visite du ministère de l'hôtel de Brienne. Ce n'était pas très opportun là, ce coup-là. Un peu comme Brigitte Bardot en Brandebourg allant à l'Elysée. J'ai tenté un truc, ça ne va pas. En tout cas, ce jardin, ce jardin a une histoire. Il n'y a pas si longtemps qu'il s'y passait des choses pas très orthodoxes. Allez, allons jusqu'à dire pas très catholiques. En fait, si vous voulez, un des premiers hôtes de Brienne était un ecclésiastique qui aimait beaucoup les femmes. Et donc, il recevait... Ça arrive. On lui pardonne. Et il recevait ses conquêtes au fond de ce jardin où nous raccompagne Gaëtan à la fin du sujet à la Porte des Amours qui depuis porte ce nom-là évidemment en référence à ses nombreuses conquêtes. Voilà. Et quels sont les autres secrets, les autres anecdotes que vous avez glanées pendant votre visite à l'hôtel de Brienne ? Alors, il y en a eu pas mal. Il y en a que je ne peux pas divulguer, évidemment, qui ont été en offre, qui resteront secrètes. Je vous ai vu devant le coffre des secrets défenses. Oui. Vous n'avez pas ouvert le coffre ? Non. En revanche, il y a une anecdote qu'on n'a pas eu le temps de préciser dans le sujet parce qu'il faut dire énormément de choses. Mais il y a ce qu'on appelle le DAU, qui était un bureau qui appartenait à Napoléon et qui a traversé toute la campagne de Moscou et qui a été récupéré, figurez-vous, par Clémenceau qui s'en servait lui aussi pour travailler justement sur ses cartes en amont de ses opérations. Et donc, autant dire qu'effectivement, ce bureau aura traversé l'histoire entre, voilà, de Napoléon jusqu'à Clémenceau, ce qui est incroyable. Tous ceux qui travaillent au ministère de la Défense ont quitté les environs, le boulevard Saint-Germain, pour aller à Ballard. Le seul qui reste, c'est le ministre accroché à l'hôtel de Brienne. Certains le lui reprochent. Moi, je le comprends tout à fait dans la mesure où, quand on reçoit des généreux étrangers, quand on reçoit d'autres ministres de la Défense, le ministre a besoin d'avoir un lieu qui incarne le prestige de la France, après tout. Alors, Stéphane, je vous rejoins complètement parce que la Défense, c'est un petit matignon. C'est-à-dire que le ministre de la Défense s'occupe des affaires militaires, mais aussi des affaires diplomatico-militaires. C'est aussi un peu un ministre de l'Éducation nationale par tout l'enseignement militaire. Saint-Cyr, mais il y a des tas d'autres écoles. Et c'est un ministre de l'industrie militaire. Donc, ça veut dire qu'il reçoit un nombre de visiteurs étrangers considérable. y compris des personnalités politiques et que l'hôtel de Brienne, avec ce que l'on vient de voir, c'est un lieu qui frappe. Pour les visiteurs étrangers, la France, ce patrimoine, cette histoire, les personnages. Quand j'y étais avec d'autres conseillers, on était là à imaginer le sabre de Bonaparte cliquant sur les marches quand il allait embrasser Laetitia dans son boutoir. L'histoire commande quand vous êtes dans des endroits comme celui-ci. L'histoire commande. On dit même que c'est ce qui aurait décidé, du moins, le bureau de Charles de Gaulle à Brienne, c'est ce qui aurait décidé le maréchal Sissi à signer ce contrat pour les rafales. On dit que le fait de s'être installé-là dans ce bureau, il aurait dit... L'Egypte nous a acheté des rafales grâce à cela. Vous êtes allé à Ballard ou pas ? Oui. Il n'a pas l'air convaincu. Il n'a pas l'air d'avoir aimé sa visite. Je vous sens moins enthousiaste que pour l'hôtel de Brienne. Oui, effectivement. J'ai eu la chance de travailler dans cet endroit magnifique. C'est très fonctionnel, un peu compliqué pour y pénétrer. Ça ne facilite pas les rencontres et les rendez-vous. Et puis, ce que je regrette, c'est l'allure un peu extérieure pour les constructeurs d'hôpital. Donc, ça m'ennuie d'avoir l'impression quand je vais voir un général d'aller visiter une vieille tante malade à l'hôpital. C'est un peu embarrassant. Et puis, pour être raccord avec votre point, les chefs d'état-major qui y sont, ils ont des bureaux qui sont froids où, justement, vous n'avez plus cette histoire. Alors, il y a quelques meubles qui sont là pour le rappeler. Il y a quelques meubles historiques, bien sûr. Mais il n'y a plus ce contact. Alors, justement, ce contact avec l'histoire, on va le retrouver maintenant avec l'un de nos plus illustres militaires, le duc d'Aumale. En 1843, il réalise son plus célèbre fait d'armes, la prise de la Smala en pleine conquête de l'Algérie. Mais son plus grand combat, il ne le mènera pas sur les champs de bataille car le cinquième fils du roi Louis-Philippe Ier est surtout un amoureux des arts. D'ailleurs, c'est à lui que l'on doit l'embellissement de l'un des plus beaux édifices de France, c'est le château de Chantilly. C'est pas vous, Ulysse, qui allez me contredire, n'est-ce pas ? C'est sûr, il a rebâti quand même tout un étage du château de Chantilly qui avait été rasé pendant la Révolution française. Aujourd'hui, c'est le château magnifique qu'on connaît, ce château sur les eaux avec ses jardins incroyables. Mais le plus impressionnant, vous l'avez dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des murs, c'est sa collection d'oeuvres d'art qu'il a construite tout au long de sa vie et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais voilà, partons à peine 40 kilomètres de Paris. Découvrons sans plus attendre l'histoire du duc d'Aumale et du château de Chantilly. Regardez ce sabre magnifique orné de turquoise et très précieux, il faut avoir des gants pour avoir le droit de le toucher. Eh bien, c'est le symbole de la carrière militaire brillante du duc de Malle qu'il a déniché lui-même dans la tente de son ennemi juré en Algérie. Mais derrière le général se cache surtout un amoureux de l'art et son plus grand combat, ce n'est pas une bataille, c'est cet immense château de Chantilly dans lequel nous nous trouvons. Imaginez à l'âge de 8 ans devenir non seulement prince mais également héritier d'un domaine majestueux. C'est ainsi que débute la vie d'Henri d'Orléans, fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français, mais également filleul du dernier prince de Condé. Aujourd'hui encore, le château de Chantilly célèbre l'histoire du duc d'Aumale à commencer par ses exploits militaires dès l'âge de 17 ans. Il part avec son frère au départ comme aide de camp et puis ensuite, il gravit les grades, il prend son autonomie et très vite, il va s'illustrer, il sera cité à l'ordre de l'armée et décoré de la Légion d'honneur. Et quand je dis qu'il participe à ces combats, il participe véritablement. Il charge à pied, à cheval, le sabre à la main ou le pistolet à la main. En pleine conquête de l'Algérie, le duc d'Aumale traque l'émir Abdelkader à la tête de la résistance. A l'aube du 16 mai 1843, il décide d'attaquer la Smala, capitale itinérante du camp ennemi. Problème, on compte 500 cavaliers français contre 3000 soldats algériens. Est-ce que c'était une décision irraisonnée ? Non. Il a réfléchi, questionné son entourage. Est-ce que c'était risqué ? Terriblement. Terriblement audacieux et risqué. Si ça échouait, pour lui, fils de roi, c'est terrible. Une humiliation épouvantable. Malgré cela, Oumale prend possession de la Smala en seulement deux heures, ce qui provoquera la chute d'Abdelkader. Vaincu par les Français, l'émir prendra pourtant la défense de familles chrétiennes en Syrie vingt ans plus tard. Cette noblesse d'âme lui vaudra d'être décorée en personne par Napoléon III, ce que son grand rival, le duc d'Omal, aura du mal à digérer. Sur ce tableau, à l'origine, était dessinée, ici, sa Légion d'honneur. C'est Oumale lui-même qui l'a effacée, malgré toute l'estime qu'il avait pour Abdelkader, en disant « Non, il a tué trop de mes soldats. » « Il a tué trop de mes soldats. » « C'est pour cette raison-là. » Un an après la prise de la Smala, le duc d'Omal se marie et s'intéresse de plus en plus au domaine de Chantilly, dont il restait notamment cette grande galerie des batailles. Et il va suivre les traces de cet homme qui était un petit peu son héros, le grand condé, cousin de Louis XIV, qui était comme lui, un grand militaire, mais surtout un grand collectionneur d'œuvres d'art. Mais les projets du duc d'Omal vont soudainement changer. Il est exilé en Angleterre suite à la révolution de 1848. Démis de ses fonctions militaires, mais toujours héritier d'une fortune colossale, il commence une immense collection de livres. Bonjour, Nicole Garnier. Bonjour, bienvenue à Chantilly. Merci. Alors, vous êtes la conservatrice du château. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette pièce incroyable ? Eh bien, nous sommes dans le cabinet des livres à la bibliothèque du duc d'Omal, avec les éditions rares que notre donateur y a réunies dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le bibliophile adore les livres anciens et les belles relures. Au total, il collecte 30 000 ouvrages et 3 000 manuscrits dont seule une petite partie est exposée au public. Alors, il y en a la moitié. L'autre partie dans une bibliothèque plus secrète au rez-de-chaussée du château. Je vais vous emmener la visiter si vous voulez. Eh bien, on y va. Ah oui, il y a 3 niveaux carrément ici. 3 niveaux de bibliothèque. Une architecture de fer comme à la mode du XIXe siècle. Alors, Chantilly, c'est aussi un des plus grands cabinets de dessin d'Europe grâce au duc d'Omal qui a réuni toutes ses feuilles ici même dans sa bibliothèque. On a, par exemple, une collection de portraits dessinés du XVIe siècle de la Renaissance, tout à fait incroyable la plus riche qui soit au monde avec notamment ce grand portrait du roi François Ier par Clouet ou pour le XVIIIe siècle par exemple ce dessin à la sanguine de Watteau qui évoque le temps des fêtes galantes, le temps de la douceur de vivre. Et ce petit livre-là ? Ah, ce petit livre. C'est un de nos trésors. On ne peut pas le toucher à main nue ? Non, on ne peut pas le toucher à main nue. Aucun de ses dessins ne doit être manipulé à main nue. Donc on prend des gants. On ne touche pas. Et donc il s'agit d'un des sept albums réalisés par Eugène Delacroix durant son voyage au Maroc. On est en 1832 et on peut suivre donc page après page, jour après jour, l'itinéraire de Delacroix au Maroc. Pour accroître sa collection, Omal fait appel à des amis rabatteurs. Pas toujours de bons conseils. En 1862, on va lui signaler en France un dessin qui va être vendu. Ce serait le dessin préparatoire pour la Joconde, le célèbre tableau de Léonard de Vinci qui est au Louvre. Et donc il va acheter ce dessin unique. Et on découvrira au fil du temps que ce n'est pas le dessin préparatoire pour la Joconde mais que c'est plutôt un dessin de l'école de Léonard, un très beau portrait féminin du XVIe siècle en rapport évidemment avec Léonard mais qui n'est pas de sa main. Omal se doit d'entreposer ses trésors dans un lieu à la hauteur de sa précieuse collection. A son retour, il rebâtit le château de ses ancêtres dont une partie fut rasée après la Révolution française. Alors jusque le duc d'Omal hérite du château de Chantilly, c'était une terrasse en fait au-dessus du sous-bassement. Ça s'arrêtait au niveau des balcons. Il disait à tous qu'il lui disait mais installez le château sur la terrasse au milieu des jardins de le nôtre comme à Versailles comme à Vaux-le-Vicompe ça honorera les jardins de le nôtre. Il lui disait mes ancêtres pendant 8 siècles ont construit le château à cet endroit et quand on s'approche on voit que sur la façade le duc d'Omal a fait placer ses initiales le H et le O Henri d'Orléans. Comme quoi en fait finalement on a quand même réussi à mettre un petit peu sa patte personnelle dans tout ce respect de tradition, du passé etc. Bien sûr, bien sûr c'est quand même lui qui compose le musée condé en l'honneur de ses ancêtres et puis c'est la mode au 19ème siècle de marquer à son chiffre tous les objets qui vous appartiennent. C'est une coutume. A l'intérieur aussi du château le duc d'Omal a laissé ses initiales H O ici sur la poignée en haut au plafond et aussi sur les portes Henri d'Orléans mais ce qu'il a laissé de plus important dans le château c'est surtout son immense collection de tableaux bienvenue ici dans la galerie des peintures. Alors ici on est dans le lieu finalement le plus sacré de ce musée condé le plus impressionnant la galerie de peinture qui rassemble finalement des chefs-d'oeuvre de la collection du duc d'Omal et qui raconte un peu toute sa vie. Toutes ces peintures orientalistes qui traduisent bien le goût pour cette peinture assez spécifique du duc d'Omal qui était gouverneur d'Algérie. Enfin là-bas tout au bout vous voyez des peintures militaires qui montrent bien finalement que le général le duc d'Omal qui était un grand militaire aimait aussi la peinture militaire évidemment. La disposition est assez troublante c'est un peu pêle-mêle. C'est un accrochage qui était l'accrochage d'époque au 19e siècle le musée du Louvre tous les musées étaient accrochés ainsi c'est-à-dire un accrochage très serré avec les tableaux à touche-touche bord contre bord. Notre spécificité ici à Chantilly c'est d'avoir conservé cet accrochage contrairement à tous les autres musées et pourquoi ? Parce que le duc d'Omal dans son testament a indiqué qu'on ne pouvait pas changer les dispositions qu'il avait imaginées pour sa collection de peinture. Ça n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. Depuis 1897 rien n'a bougé à Chantilly en termes d'accrochage en tout cas. Les références au passé du duc d'Omal se lisent dans chaque mur du musée mais pas seulement. Pour bien comprendre cette pièce il faut lever les yeux et regarder au niveau des voussures qui comportent les vues de châteaux de domaines en lien avec toute la vie du duc d'Omal. Le palais royal où il a pu grandir en guise Villarc-Otray où il jouait étant enfant. Par la qualité de ces nombreux chefs-d'oeuvre le château de Chantilly est reconnu comme le deuxième musée de peintures anciennes juste après le Louvre. Au fond de la galerie on trouve l'une de ces pièces maîtresses sans doute la meilleure affaire du duc d'Omal. Nous voici devant la Vierge de Lorette la Madone de Lorette qui est l'un des chefs-d'oeuvre ultimes de Raphaël où on voit la Vierge qui recouvre d'un linceul l'enfant Jésus comme si finalement elle recouvrirait le corps mort de son futur fils crucifié c'est un tableau qui n'était pas attribué à Raphaël du temps du duc d'Omal. Le duc d'Omal l'a acheté comme une copie d'après Raphaël et en fait la restauration a montré toute la qualité de ce tableau. De son vivant il ne saura jamais qu'en fait il avait l'original. Exactement. Finalement il était près de curseur du duc d'Omal il pensait avoir deux Raphaël et en fait il en avait trois il ne savait pas. Malgré une vie couronnée de succès en tant que collectionneur et militaire le général doit s'incliner face à un terrible destin familial. Au crépuscule de sa vie le duc d'Omal fréquente de moins en moins ses appartements privés qu'il appelle lui-même mon cimetière. Le drame du duc d'Omal c'est qu'il a eu sept enfants et qu'ils sont tous morts avant d'arriver à l'âge d'homme. L'aîné le prince de Condé est mort à 21 ans en 1866 et le dernier le duc de Guise décède à 18 ans d'une fièvre typhoïde à Paris au moment du retour en France au moment où le duc d'Omal revient avec cette collection d'objets d'art d'où le lègue à l'Institut parce qu'en fait il n'a plus d'héritier direct et qu'il veut éviter donc la dispersion de sa collection entre ses vieux et nièces. D'accord. En fait il lui est impossible de léguer cette collection à la République française qu'il a exilé deux fois une fois en 48 une fois en 86 et l'Institut lui paraît un organisme à côté de la République à côté de l'État. Donc finalement c'est donner à la France sans donner à l'État. Exactement. Le plus grand malheur de ce patriote sera de mourir en Sicile lui qui souhaitait être enterré dans son uniforme de général avec sa légion d'honneur. Son cercueil sera tout de même recouvert du drapeau français. Jusqu'à ces derniers instants le duc d'Omal aura consacré toute sa fortune et son énergie à la renaissance du domaine de Chantilly et à l'enrichissement de ses collections. Superbe reportage et d'autant qu'on voit aussi l'uniforme il était membre de l'Académie française il a été malmené un peu par la République la Troisième République C'est pour ça qu'il a gué l'Institut le château Il a tous les gués à l'Institut et c'est aujourd'hui l'Institut qui préserve ses collections avec l'aide de la GACAN qui est l'un des... Le duc d'Omal forcément ici ça nous fait plaisir parce qu'on parle d'histoire militaire de patrimoine avec Chantilly et de culture avec sa collection donc c'est vraiment une vie très très riche. Cela dit ce qui est incroyable c'est qu'il a sublimé sa vie c'est-à-dire que son destin est assez malheureux un grand militaire qu'on a voulu dégrader d'une certaine manière il a gardé évidemment toutes ses médailles et son uniforme mais on l'a maltraité il était candidat à l'élection présidentielle il pensait en tout cas se présenter on l'a humilié souvent et pourtant il a tout laissé à la France C'est vraiment quelqu'un de généreux on voit qu'en fait de son château il en a fait un musée il voulait vraiment exposer au monde ses oeuvres ce qui est intéressant qu'on n'avait pas dit c'est que lui-même exilé ce qu'il tenait à faire c'est rapatrier des oeuvres d'artistes français mais qui elle aussi était exilée à l'étranger et de les ramener aussi en France à Chantilly c'est un peu l'âme de l'exilé alors il y a un point Pierre Servan j'aimerais vous interroger là-dessus je me souviens j'avais fait un secret d'histoire sur le duc d'Aumal et les seules critiques qu'on avait eues c'est ceux qui je semblais glorifier la prise de la Smala par le duc d'Aumal pendant la conquête de l'Algérie évidemment c'était à refaire on le referait pas c'est pas dans l'air du temps mais on doit se replonger dans ce qu'était la France en 1830 voilà c'est le début la conquête de l'Algérie 1830 et c'est effectivement le général Millet l'a rappelé une opération la prise de la Smala d'Abdelkader une opération un peu folle honnêtement mais qui correspond aussi au tempérament français ce qu'on appelait la furia francese donc il est prince il est officier supérieur peut-être pas encore officier général au moment de la prise de la Smala et il évalue les choses effectivement le rapport numérique est très très faible et en plus il peut penser que la Smala qui est effectivement la capitale itinérante avec les femmes d'Abdelkader les serviteurs le trésor personnel d'Abdelkader a priori il va tomber sur une résistance extrêmement forte et en fait la surprise l'élan ce qui montre bien qu'à la guerre au delà du nombre et des moyens l'esprit combatif ce que les militaires appellent aujourd'hui l'intelligence l'agnac c'est un terme un peu voilà comme ça mais le fait de le vouloir et bien il a tout emporté et une anecdote qui montre cet amour de la France même chez des personnes que nous avons combattues en 1871 vous avez la commune événement funeste les communards brûlent toute une série de bâtiments publics à commencer par le palais des Tuileries absolument le palais de Salme également qui était donc le palais de la Légion d'honneur du Grand Chancelier donc le palais de Salme est complètement brûlé et au début de la Troisième République une souscription est lancée pour reconstruire le palais de Salme où se trouve aujourd'hui le Grand Chancelier et donc il est demandé à tous les légionnaires à tous les membres de la Légion d'honneur qu'ils soient chevaliers officiers commandeurs grand officier grand croix de données et il y a un grand livre des donateurs et dans le nom on le voit dans le hall de l'hôtel de Salme vous savez que vous le saviez et bien oui parce que vous voyez le nom d'Abdelkader parmi les donateurs et il a donné énormément d'argent et c'est le premier nom le premier parce que comme c'est par ordre alphabétique les donateurs Abdelkader Abdelkader premier donateur c'est extraordinaire vous êtes intarissable Pierre Servan sur l'histoire l'histoire militaire de la France merci d'avoir été avec nous c'était un plaisir merci infiniment merci de nous avoir suivis merci à vous trois de nous avoir passionnés rendez-vous demain même heure sur France 2 pour de nouvelles visites privées merci à tous et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501